Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme et que tu as envie effectivement de développer ton activité, ton business. Et alors aujourd'hui, tu peux le voir encore, je suis encore à l'hôtel, je suis toujours à Clermont. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais t'inciter justement à aller dans des événements comme le salon du fitness, comme le Fibo. Et je vais t'expliquer tout ça dans quelques secondes. Donc juste avant de te parler de tout ça, pense à t'inscrire en dessous sur le lien s'abonner pour t'abonner à ma chaîne YouTube et recevoir en fait du contenu. Tu vas voir que dans les mois à venir, je vais apporter énormément de contenu comme je peux le faire régulièrement sur ma chaîne YouTube pour te parler d'entrepreneuriat, pour te parler de business, te parler de coaching, te parler de plein de choses. Ça évolue énormément, le fitness évolue énormément et je suis super excité par ce qui se passe en ce moment. Parce qu'il y a énormément de potentiel, il y a vraiment des choses à faire et j'ai envie de t'accompagner, j'ai envie de t'aider. Et si tu es dans la même optique que moi, si tu as la même vision que moi par rapport à ce business-là, je te conseille de me suivre. Bref, pourquoi te parler du salon du fitness ? Pourquoi te parler du Fibo ? Alors souvent, on entend dire, et moi le premier, qu'on n'apprend pas forcément grand-chose ou que ce type d'événement, si on n'y va pas avec le bon état d'esprit et si on n'a pas un peu préparé ces événements, effectivement, généralement, on revient un peu frustré. Je pense très sincèrement que des événements, j'en parlais dans d'autres vidéos, le fait de lire, le fait de lire des magazines ou des choses comme ça, c'est la même chose, c'est super enrichissant pour nous. Et honnêtement, si on prend le salon du fitness pour ne citer que lui, c'est l'événement, on va dire, incontournable du fitness par rapport à ce que représente le salon du fitness. Et c'est surtout aussi un moyen, ce qui est intéressant et important à comprendre, alors le Fibo, si tu n'as jamais été au Fibo, je te conseille réellement d'y aller parce que c'est clairement un salon du fitness puissance 10. Là, on se rend compte réellement de ce que représente l'industrie du fitness dans le monde. C'est aussi le moyen de voir des choses assez surprenantes, de voir peut-être certains concepts. Mais c'est surtout en fait, l'idée c'est, et c'est un petit peu ce concept-là, c'est le fait de changer d'air, le fait d'aller dans des endroits différents. Typiquement, le fait ici d'être dans une chambre d'hôtel, de ne pas connaître la ville et d'être dans un cadre et dans un environnement différent, honnêtement, ça te donne énormément d'idées de business, ça te donne énormément de plein de petites choses par rapport à ce que tu fais au quotidien. Et c'est super important pour moi et je pense que si aujourd'hui, tu n'es pas dans cette optique d'aller dans des événements, alors oui, ça coûte de l'argent, il faut se déplacer. Certes, c'est toujours la même chose, j'entends toujours ça, c'est toujours trop cher, c'est toujours loin, c'est toujours que je n'ai pas le temps. Mais si tu ne te bouges pas, honnêtement, il ne va rien se passer en fait dans ton activité. À un moment donné, si vraiment tu veux passer à la vitesse supérieure, et je le vois, moi le premier, je n'ai pas fait les efforts au début que j'aurais dû faire pour justement lancer ma carrière dans le coaching sportif, si à un moment donné, on ne se prend pas en main et on ne se dit pas, bon ben voilà, allons voir ce que font les meilleurs, allons écouter ou lisons ce que font d'autres personnes qui réussissent chaque jour, si tu n'es pas dans cette optique-là, tu n'y arriveras jamais, disons que tu vas perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Moi, il y a 15 ans, comme le personal training n'existait pas, c'était compliqué de se focaliser en fait sur des personnes parce qu'il n'y avait rien de construit. Aujourd'hui, tu as des gens qui réussissent, tu as des gens qui réussissent sur YouTube, qui gagnent de l'argent, tu as des gens qui réussissent sur Facebook, qui gagnent de l'argent, tu as des gens qui sont coachs à domicile, qui arrivent à se développer, tu as des studios de coaching qui fonctionnent, tu as des clubs de fitness qui fonctionnent, tu as des box crossfit qui fonctionnent. En fait, l'idée, c'est d'aller rencontrer ces personnes-là. Enfin, je suis un petit peu remonté par rapport à ça parce que c'est toujours, et j'en parlais avec un de mes amis, c'est toujours ça, c'est le savoir, effectivement, à un moment donné, ça coûte un peu d'argent, mais quand tu vois le retour sur investissement que ça t'apporte, c'est exactement la même chose. Quand on demande 100, 150 euros à une personne pour une séance de coaching d'une heure, dis-toi, si tu n'es pas capable, toi, d'investir un petit peu d'argent pour en connaître davantage, pour avoir un service de meilleure qualité, pour créer une expérience dans ton activité, honnêtement, ce n'est pas du tout à la bonne place. Donc, si tu veux changer l'état d'esprit, si tu veux un regard différent sur ton activité, si tu veux peut-être voir les nouvelles tendances ou voir des petites choses intéressantes qui pourraient peut-être t'intéresser, si tu veux échanger avec des professionnels ou si tu veux échanger avec moi, parce qu'on se verra parce que je vais aller à ces événements-là, c'est le meilleur moyen en fait de créer un réseau, de constituer une communauté, de discuter avec les autres, de savoir ce qu'ils font les autres pour pouvoir peut-être l'adapter à ta sauce chez toi. Et voilà, c'était vraiment l'information que je voulais te donner aujourd'hui. C'est, cherche des événements qui sont intéressants et je te parlerai dans d'autres vidéos d'autres événements dont je vais aller et peut-être que ça peut t'intéresser aussi. Mais s'il y a deux événements à cocher dans ton agenda rapidement, alors c'est au mois de mars, je crois, le salon du fitness, le Fibo, je crois que c'est en avril, eh bien, vas-y quoi, prends tes billets, regarde un petit peu comment tu peux t'arranger. Si aujourd'hui, tu es un petit peu ric-rac au niveau argent, essaye de voir justement comment tu peux faire dans ces prochains mois pour peut-être garder un petit peu d'argent et aller dans ces événements-là. Et après, et ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, c'est d'y aller avec un état d'esprit positif quoi. Parce que si tu y vas dans un état d'esprit négatif où tu vas dire de toute façon, on ne va avoir que des pot-prot et des mecs bodybuildés, c'est sûr qu'effectivement, tu n'auras pas le bon mindset et tu ne vas pas avoir les informations, tu ne vas pas récupérer les informations intéressantes et importantes. Donc voilà, n'hésite pas dans la vidéo à me dire si tu y vas. Peut-être que je créerai peut-être un groupe où je créerai un événement et on pourra éventuellement peut-être se retrouver, aller manger ensemble, discuter, parler. Enfin, c'est aussi ça en fait. Enfin, moi, ce qui m'énerve en fait entre guillemets dans notre métier, c'est que chacun dans le métier de coach, chacun voit midi à sa porte. Non, mais chacun est isolé. Chacun crache du sucre sur l'autre. Il n'y a pas réellement de cohésion. Alors, je n'attends pas que ce n'est pas le pays des bisounours. Honnêtement, l'entrepreneuriat, ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est loin d'être l'univers des bisounours. Mais je m'aperçois avec moi ce que j'ai réussi à construire, la petite communauté que j'ai réussi à construire, eh bien, j'ai fédéré en fait un groupe d'entrepreneurs qui a la même vision que moi, qui est intéressé par les mêmes choses que moi. Et on se regroupe, on se rejoint. Quand ils viennent en formation à Dijon, c'est l'occasion aussi de pouvoir partager, de prendre un petit peu de recul sur son activité, de pouvoir discuter, aller boire un verre, boire une bière, aller au resto. Et c'est aussi ça, moi, l'idée aussi de tout ça, c'est aussi de partager avec des gens que j'apprécie, que j'aime bien, même si ce sont entre guillemets des clients. Eh bien, pour moi, c'est aussi des amis. Ce côté relation, ce côté humain, c'est aussi important et c'est aussi ce que je fais dans mon activité professionnelle, dans le coaching sportif. Donc, voilà. Si toi, tu es intéressé, si tu as vraiment envie de te bouger, regarde un petit peu ce qui peut se passer au Salon du Fitness et au Fibo. Et tiens-moi au courant dans les commentaires juste en dessous de la vidéo, soit sur Facebook, sur YouTube, je ne sais pas où tu vas regarder la vidéo. Mais n'hésite pas à me tenir informé. Je te tiendrai de toute façon informé. De toute façon, on en reparlera dans d'autres vidéos. On aura l'occasion de pouvoir échanger sur ça. Voilà. Donc, c'était le message assez explosif que je voulais te dire aujourd'hui. Moi, je te souhaite une excellente journée. Pense à la même chose, à donner le meilleur de toi-même. Pense à apprendre quelque chose. Mets-le en application et continue à faire ce que tu fais parce que tu vas forcément réussir. Allez, je te dis à très vite et on se dit à bientôt. Ciao, ciao !